Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour une nouvelle session sur ADS2 et qu'est-ce que je suis impatient parce que vous avez vu 2 VOD, en fait c'est quasiment l'intégralité de ce que j'avais fait et j'avais dû couper le live hier soir, donc toute la nuit, toute la matinée, là j'étais là, je veux jouer ADS2, je veux jouer ADS2 et on va découvrir une nouvelle arme aussi. Alors j'ai eu des échos de cette arme et ils sont pas bons. Je crois que c'est Marmotte qui a essayé l'arme qu'on va tester aujourd'hui, il a fait 3 pièces et il s'est laissé mourir pour reprendre une autre arme, donc on verra. On verra si c'est si horrible que ça, on verra. En tout cas le jeu est exceptionnel, c'est une early access, mais paraît-il que l'early access a déjà plus de contenu qu'ADS1, c'est ce qui se dit, et pour le moment c'est vraiment un plaisir ultime. C'est une nouvelle VOD, qui dit nouvelle VOD dit petit commentaire dans l'espace commentaire, mais oui toi qui regarde cette vidéo YouTube, tout de suite maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas dans les commentaires et t'écris un petit message du type, oh bonjour Crane, oh cool une nouvelle vidéo, oh ADS2 moi aussi je l'attendais énormément, enfin vous écrivez ce que vous voulez. Mais le truc c'est d'écrire quelque chose, surtout à la sortie pour aider au référencement, ça permet de pousser un peu la vidéo, et ça aide la chaîne, donc merci à toutes les personnes qui le font. Et le second effet qui se coule ça fait de la vie sous les vidéos, et moi ça me motive à faire plus de vidéos, de vous voir commenter, donc j'aime bien, voilà. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, bien penser à activer la cloche et à laisser un petit pouce, c'est un clic et ça aide également, donc merci beaucoup, voilà. Voilà, et merci Mjolnir pour les 4 mois, et bim, c'est parti pour la run, j'ai pas encore vu le jeu, il est génial, tu vas voir, il est génial, merci beaucoup. Ok, nuit écoulée 3. Donc pour l'instant à chaque fois on est mort sur le boss 2, et on a progressé à chaque fois. Là, je sais pas pourquoi, je sens que ça va moins bien se passer, parce que cette arme elle a l'air particulière. Ok, donc, qu'est-ce que je peux vous dire pour les gens qui n'étaient pas là hier ? Hum, attends, on va repartir depuis le début. Donc là c'est notre chambre, ici on a le petit portrait de la famille, apparemment qui a disparu, mais on ne sait pas pourquoi, comment, on ne sait pas trop ce qui s'est passé en vrai. On ne sait absolument pas. Hop. Donc là on a Dora l'exploratrice, qui s'appelle vraiment Dora, ici on a les, comment on appelle ça, les, les, prophéties, les prophéties. C'est possible de monter un peu le son du jeu, il est très très fort le son du jeu là, je peux le monter encore, non il est très fort là le son du jeu, il est méga fort là le son du jeu, c'est juste parce que tu kiffes la musique et que tu veux encore avoir plus fort. Donc là les prophéties, on en a fait quelques-unes. Alors, la pioche lunaire, il faudra livre des ondes qui lui a été confié, 11 sur 30, ça je ne sais pas trop ce que c'est. Il faut offrir 5 cadeaux, il faut rencontrer Hermès, donc il y a Hermès dans le jeu aussi qu'on n'a pas rencontré, et triompher du gardien du Tartare. Ok, je ne sais pas lequel c'est, mais on verra bien. Donc la sœur de Zagreus aurait 18 ans de moins que son frère à en voir la photo de famille, non ? Tu sais, après ils vieillissent, ils peut-être grandissent et ils ne vieillissent pas comme nous les humains. Ici, on a un chaudereau d'incantation, donc on a acheté l'intervention du destin qui nous a permis justement d'avoir les prophéties. On a un marchand qui nous permet d'échanger des ressources, et on a la pioche qu'on vient d'avoir, qu'on n'a jamais utilisée. Et ce qu'on n'a pas encore, c'est ça qui nous demande deux calcaires, parce que justement, j'imagine qu'il fallait la pioche pour choper le calcaire. Donc ça, ça a l'air de pop à chaque fois. Donc là, c'est le fameux marchand, mince, c'est ça le bouton, qui nous échange des trucs. Aucune idée... Ah si, le fil du destin, on a vu une utilité maintenant, mais je ne sais plus ce que c'était. Ou pas. Je ne sais plus. Ah si, des trucs à débloquer pour la pioche. Voilà, là, il y a plein de PNJ, des gens endormis. Et donc ici, ça a l'air d'être le système de progression. Donc comme vous pouvez le voir, sous la vidéo, il y a son portrait, et on est à 13 sur 14. C'est-à-dire que j'ai 14 de disponibles. Par exemple, si j'avais assez pour acheter ça, ça coûte 1, je pourrais avoir la ruée 20% plus rapide. Donc j'ai un pool de 14, qui me permet de prendre des cartes qui sont débloquées. Pour les débloquer, je dois utiliser des cendres. Et on commence à 10 d'ailleurs. Et en gros, à chaque fois que tu en débloques, tu en débloques des nouvelles à côté, ça va nous permettre de dire quel type de bonus on a avant de lancer la run. Donc comme je vous disais, la limite est de 14, on peut la passer à 16 avec de la psyché. Mais pareil, il faut en looter. Donc là, il en faut 50, j'en ai 0. Et pour débloquer des nouveaux trucs, il en faut 20, 25, 10, ça dépend. Voilà, voilà. Sinon, on a... Donc les... Pour l'instant, on n'a que celui-là, en offrant des cadeaux aux différents persos. Mais il faudrait, comme je viens de dire, on va vraiment commencer le jeu. Donc on n'a rien du tout pour le moment. Ça, c'est Aphrodite. Donc on va l'équiper. Il doit être équipé d'ailleurs. On peut les équiper ? Non, je ne sais pas. Oui, il est équipé. Donc je pense que les designs ne sont pas faits. Ça doit être une image en attendant d'avoir une autre image. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les différentes armes. Donc on vient de débloquer celle-là. Donc il y a 4 armes de disco pour le moment, c'est ça ? Apparemment, il y a 4 armes. Ah, il y a la musique en arrière-plan, en double. Ah oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Ce n'était pas la même musique. Merci pour les panneaux stop. J'espère ne pas me faire strike sur YouTube. Mais normalement, c'est de la musique libre ou de droit. Donc on a vu, le truc que je ne comprends pas, dans la feuille de route, c'est marqué la prochaine mise à jour... Ne me spoilez pas, bien évidemment. Quand je pose des questions, le chat ne me spoilait pas. La prochaine mise à jour majeure aura la 6e arme. Mais du coup, là, il n'y en a que 4. Il y a celle-là qu'on n'a pas encore débloquée. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une 5e qui va apparaître ? Qui est déjà là ? Ne me répondez pas, bien sûr. Voilà. Non, c'est la torche plutonienne, apparemment, qui a... C'est celle qu'on va tester. C'est ce qu'on vient de débloquer. Les lames sœurs, c'est très très fort. Le sceptre de sorcière, je le trouve. C'est une lance, quoi. C'est trop bien. Apparemment, c'est les torches plutonièmes qui l'ont... Voilà. Et à côté de ça, on a la pioche. Donc, on a déjà acheté cette première amélioration qui va nous permettre de récolter des minéraux tels que l'argent. Mais après, on peut débloquer la canne à pêche, mais il nous faut du bronze. Aucune idée de comment on a du bronze. Ça, il faut de l'argent. Et ça, il faut argent et psyché pour tablette de paix. Et ça, il nous faut 15 argents pour la dernière arme. OK. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour les gens qui n'étaient pas là lors de la dernière fois. Ici, bien évidemment, on a un mannequin d'entraînement. Et donc, la grosse différence, c'est qu'on a les attaques classiques en X. Voilà. On a l'attaque en Y. Voilà. Et l'autre truc, c'est que vous pouvez voir qu'on a une barre de mana en bas. Cette barre de mana, quand on maintient X, il se passe ça. Voilà. On va utiliser 5 mana. Et à partir de ce moment-là, les projectiles seront plus impressionnants. Mais par contre, chaque projectile coûtera 5 de mana. Et on peut maintenir l'Y pour faire ça. Il va nous coûter 20 de mana. Là, on a un truc pour recharger le mana. Mais en temps normal, il faudra des améliorations pour pouvoir recharger notre mana. On a un autre système qui a l'air de remplacer le cast, si je ne dis pas de bêtises. C'est le glyphe. Enfin, j'ai l'impression que ça remplace. Le glyphe, pareil, qui va permettre certaines améliorations quand on est dans le glyphe. Et si maintenu, on a un glyphe aussi qui coûte du mana et qui fait du dégât à la fin. OK. Et donc, sinon, il y a le dash. Donc, on peut faire une attaque en dash encore. OK. Bon. C'est l'oméga chargé. C'est ça. J'ai une idée pour le bronze, mais je ne vais rien dire. Ça ne change pas, suivant les armes, le glyphe, en gros. Pour l'instant, on a eu le même glyphe à chaque fois. Donc, il y a deux chemins qui sont bloqués. Il y a celui-là et un autre plus loin. Donc, sortir vers la surface, on ne peut pas. Et ça, c'est ce qui va nous lancer des nouvelles runs. Eh bien, let's go. Voyons voir. Et on commence à un nouveau dieu qu'on ne connaît pas. Accepté. D'accord. C'est l'aîné. La lune, c'est l'aime. Qui est sur un Pégase, on dirait ? Elle grave la glace. Ah, votre sort ! Est-ce qu'on ne serait pas en train de débloquer l'ulti ? Votre sort ralentit. Coup de recharge, 150. Votre sort ralentit vos alentours de 80% pendant 5 secondes. Votre sort émet un rayon de lumière infligeant jusqu'à 1200 points de dégâts sur 3 secondes. Coup de recharge, 120. Ah, oh, c'est particulier. Du coup, l'ulti va demander qu'on utilise du mana. Là, c'est le défaut que j'ai sur le jeu. Mais bon, après, on vient de commencer. C'est que j'ai beaucoup de mal à utiliser du mana. Votre sort lance un... Parce que c'est que du chargé, le mana. Votre sort lance un projectile tracker appliquant l'état métamorphosé à un maximum de 10,5. Bon, je dirais le rayon lunaire, le 2. Je dirais le 2, c'est celui qui coûte le moins cher à recharger. Et il fait 1200 points de dégâts. Donc, sur un boss, ça doit quand même bien envoyer. Ok, bon, on va prendre ça. Ok, donc RT. RT, RT. Ouais. Et du coup, alors attends. Est-ce que je le recharge si je fais ça ? Ça n'a pas l'air de marcher. Ça n'a pas l'air de marcher. J'aurais tendance à dire qu'il faut que ce soit du mana utilisé en combat. Donc là, on voit qu'il y a un truc pour pêcher, mais on n'a pas la canne à pêche. Et ça a l'air d'être à peu près tout. Ok, let's go. Allez. Il y a un peu de silver que je peux utiliser. Ah, ça a l'air d'être particulier quand même. Je ne sais pas quoi en penser. Encore pour le moment. Oh, mais attends, je peux miner ça ! Ok, il faut bien qu'on fasse gaffe à ce qu'on peut miner. Oh, ça c'est bien ça ! Le marteau. Là, je joue au Y. Qui me plaît 100 fois plus que l'attaque pour le moment. Ok. Est-ce que ça va, le son du jeu par rapport à ma voix, ou c'est trop fort ? Alors, le marteau de dédale. Votre technique crée un projectile supplémentaire. La taille et les dégâts des projectiles de vos techniques augmentent progressivement jusqu'à leur expiration. Oh, ça j'aime bien. Les projectiles de vos attaques se divisent en deux lorsqu'ils frappent un ennemi pour la première fois. Ça aussi, c'est bien. Mais je pense que je vais prendre le 2. Je dirais le 2. Vu que j'ai l'air de bien aimer. Oui, nickel. Ok. Il est joli et lisible le jeu, mais oui. Tout est pas mal, en vrai. 1 ou 2. Alors, je vais... Je vais prendre le 2. Le 1, mais je joue pas assez. Pour l'instant, j'ai rien qui me permet de regagner du mana, donc... Je sais pas. Non, le 2. Le 2. Alors, est-ce qu'il y a un truc à miner ? Non. Et qu'est-ce qu'on veut le plus ? Ça, je dirais. Alors, est-ce que la pioche nous permet de pacifier ? Non. On les pacifie pas à coup de pioche. Ça m'aurait étonné aussi que ce soit ça. Alors, on va complètement tenter Déméter. Parce que Déméter, je trouve que c'est la meilleure attaque qu'on ait vu du jeu pour le moment. Mon perso a fait les jeux olympiques. Pourquoi ? Non, j'allais faire une blague de mauvaises. Ça se passe plutôt bien. J'aurais tellement aimé lui donner un cadeau. D'ailleurs, on voit que Déméter a changé de look par rapport au premier. Mais si je dis pas, dans le premier, elle était aigrie. Et logiquement, avec l'histoire du premier, elle est plus aigrie. Oh là là ! Mais euh... On va prendre la une, mais euh... Non, je pense qu'on veut la 3. C'est vrai que la 3 est bien aussi. Mais je pense qu'on va prendre la une. 3 pour recharger l'ulti. Ah, je sais pas. Le 2, c'est celui qui me plaît le moins des 3. Restauration de mana gratos, ouais. Non, je vais prendre le 1. J'ai combien ? J'ai 63 de thunes, donc on s'en fout un peu. Hop. Oh non ! Juste parce que je sais pas gérer les distances, là. Non, non, c'est très bien, là. Très très bien, là. Oh non ! Pas le petit 3. Bon, il y a des petits dégâts à droite à gauche, mais il faut s'habituer à cette arme. Le combo, une attaque, plus la technique, ça a l'air fort, oui. On veut complètement là, parce que là, on voit une... Ah non, il y a des petites flèches aussi. Je pense que je veux le feu. Je pense que si je peux avoir la technique de feu, je pense que c'est insane. Allez, on veut complètement ça. Je... Vous alliselez en moi. Euh... ... Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Parfait Sous-titrage ST' 501 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 Joy in love, see we next below Down, down, clean up homes as a cold cloud Down, down, save your breath cause tonight you're gonna drown Oh man, that's a bad one, that's a bad one You don't do anything I'm gonna drown J'ai passé. J'ai passé. Mais tu fais ça, toi, maintenant. Tu fais aussi un... C'est pas du tout ce que je voulais faire. Non, d'autre côté. Vite. Oh non. Ok, un en moins. Deux en moins. J'ai l'ulti. On va garder pour la phase d'après. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Faire multi pour la P2. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? ok donc ça on ne connaît pas, je suis mort au tout début de la P2 tout à l'heure j'ai dû l'interrompre, je suis dégoûté je ne peux pas le faire ah vas-y j'ai tenu 20 ans mais juste cette arme quoi no damage, no damage absolument pas de damage c'est le mort de la nuit, dans une haute haute, n'est-ce qu'il n'y a pas de moitié hop merci non troco pour les 25 mois, merci merci juste le fight est long, il n'a pas de dégâts le pauvre crane, il n'a pas de dégâts ouais après je ne doute pas qu'on trouvera un moyen de me build mais euh je pense qu'il faut focus attaque et avoir une vraie attaque là ce qui était très fort c'était mon mélange attaque et Y mais l'Y était implaçable donc euh ouais non je pense qu'il faut autre chose c'est à cause de la malédiction de l'arme c'est à dire malédiction de l'arme, il y avait une malédiction sur l'arme que j'ai pas la malédiction de l'arme bon en tout cas on va réveiller Billy peut-être peut-être pas bah elle tape pas fort, ah oui 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 elle tape vraiment pas fort c'est à cause de la malédiction de l'arme c'est à cause de la malédiction de l'arme apparemment ton arme avait 50% de dégâts en moi mais pourquoi il avait 50% de dégâts en moi j'ai loupé un truc c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder j'avais pas la malédiction des 50% de dégâts en plus non c'est vrai ou pas vrai c'est vrai Il va y avoir un chapeau pointu. Bon, je l'ai vu, mais je vais faire semblant de ne pas l'avoir vu, voir s'il y a d'autres choses. Où est-ce qu'elle peut bien être ? Je l'ai obtenu Hecate, tu es mort. J'ai obtenu, tu l'as fait millenarie. Mais je n'ai pas de dire que je ne peux pas éprouver tes clutches. Hé ! Richeuse ! Hi Shades, is Hecate about ? Huh, not seen her, huh ? Attends, j'ai vu un truc là. Ah non, c'est pas grave. Trouver ! Over there ! Perceptive ! There you are, got you again ! Ah, so persistent ! Give up already, witch ! For I'm a Titaness ! You can not banquish me ! I can and shall ! C'est un des Titans, Hecate ? Heum, hop. Et bah, je l'ai trouvé aussi. Je l'ai obtenu ! Je l'ai obtenu ! Hecate ? What's the matter ? Oh, c'est juste que... Je n'ai pas entendu ton rire de plus. Tu me souviens de ta mère. Un son très préférable à la mort. Je me promets pas de pleurer de nouveau. Je me promets pas de pleurer de nouveau. Je me rends toujours triste, mais pas de plus. Je ne fais pas des pas, que tu ne peux pas garder. On te repose. Et tu n'as jamais... Et tu ne pleures, Hecate ? Et je veux devenir strong, comme toi, pour que je le trouver et le destroy de toi, pour faire qu'il vous a fait. Et je... Je vous en prie, comme la princesse du l'Underworld. Qu'est-ce que tu n'as pas perdu ? Tu essayais de être Cronos toi-même ? Il vous a blessé ? Concentre-toi avec ta propre pain, pas de moi. Destroir Cronos ne va changer le passé, et la pain va s'étendre. C'est plus souvent avec l'âge. Mais c'est plus ça. On le jour, nous allons te enseigner à te chercher à la peau de plus. Ok, on va débloquer des trucs. Non, il n'y a rien de spécial. On ne va pas recliquer là-dessus. Ah, il n'y a pas Dora. Bon, apparemment, là, on n'a rien complété. Invoquez Moros une nouvelle fois et parlez-lui. La fille du dieu des mœurs réalisera dix incantations à l'aide du chaudron de la croisée des chemins. Ok. Il est où le truc ? Une prophétie concernant la mort. Je dois trouver le Lord Moros de nouveau et le nom de là. Je retrouve Moros. Ok. alors il y a des nouvelles choses on a terre féconde on a créé deux parcelles cultivésies de la belladone et divers autres végétaux recevez immédiatement une graine de belladone alors on en a déjà ça on peut le faire alors ça on pourra mais une fois on en a trois de ça ça tombe bien et ça ce sera pour après invoquer moros une nouvelle fois conformément à la volonté des moi soyez informés de la présence de ressources dans les environs à chaque fin de combat ok super attends il y a ça qui est nouveau aussi enrichissez les offres du marchand misérable avec divers objets à offrir à vos proches recevez immédiatement un ah oui ça c'est tous les jours ça oh et on a un coffre là-bas c'est quoi terre féconde donc là on a les deux trucs pour ok on ira planter on va les planter tout de suite des fois que ce soit un truc sur le temps ou je sais pas quoi alors il y a un 5 mais 5 quoi ? 5 minutes ? 5 heures ? 5 run ? 5 room ? 5 questions faut essayer pour savoir donc on a ça donc on a ça donc on a ça plein de choses n'empêche donc tout ça c'est des trucs qu'on a à faire donc il nous reste ça et ça ça va nous demander 3 fils du destin qu'il va falloir acheter probablement et ça de la belladone qu'on ira récupérer révélez parfois un puits de caron lorsque vous arrivez dans une zone au cours de vos périples des enfers mais ça ça va prendre de la thune mais on est tellement en galère de thune ok ah il y a un nouvel onglet donc on peut avoir un hectare contre 30 ça c'est intéressant qu'est-ce que c'est que ça ? livraison au bout de 60 périodes un certain intervalle de temps s'écoule principalement lorsque vous progressez d'une zone à l'autre au cours de vos périples ah mais qu'est-ce donc d'une zone à l'autre donc c'est vraiment en jouant mais 60 ça va fois 10 ça a l'air beaucoup qu'est-ce que je veux 20 cendres ou est-ce que je veux économiser pour le moment on va économiser parce que si c'est 60 rooms il faut y aller quoi ah on a une nouvelle prophétie la fille des mœurs utiliseras 5 obtenus grâce au programme de fidélité de caron programme de fidélité c'est beau notre petite carte de membre et tout parlons à Némésis c'est ça ? je t'ai dit je t'ai dit C'est bon. Et les sirens n'ont pas l'air ? C'est une merveilleuse que vous l'avez fait. Mais s'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas écouté à des mots qu'ils chantent. Oh, j'ai entendu un oeil. J'ai obtenu quelque chose. Hypnose, il fait toujours dodo. D'ailleurs, on n'a pas eu d'option pour leur offrir de cadeaux à eux. Apparemment, non. Ok. Ces paroles ne sont que tromperies. Oui, mais c'est beau. C'est beau. Ah, mais j'en ai looté que cinq, donc je ne peux même pas avoir ça. Et j'en ai combien des trucs ? J'en ai vingt, donc à la limite, ce que je pense que je vais faire, c'est ça. Je pense qu'on va s'acheter un hectare. Et on va aller voir ce qu'on a débloqué. Obtenez plus vingt armures. Tant que vous avez au moins un d'armure, obtenez plus de armures chaque fois que vous terminez un combat. Oh, ça a l'air bien. Mais ça peut tomber très très vite. Le sac. On va équiper à ça. Donc ça, on peut pas, on a que dix. Par contre, on peut débloquer tablette de paix ou pelle d'argent. Déterrer des graines. Convainquer certaines ombres solitaires de rejoindre la croisée des chemins et obtenir ainsi de grandes quantités de psyché. Je pense qu'on va faire ça. Tablette de paix. Donc je pense que c'est le... Ouais. Ok, j'espère qu'il faut pas choisir comme l'arme entre les deux parce que sinon ce serait relou. Non, non, il n'y a pas besoin. Donc là... Je pense que c'est pour pas s'y chier. Et lui, il nous parle. Je peux lui offrir un cadeau. Est-ce que je veux lui offrir un cadeau ou je veux offrir à deux dieux? On lui offrira un cadeau plus tard, je pense. Est-ce que tu as vu, Commander? Lord Charon's come to visit us. At last, our supply lines are secure. And our counter-assort begins. Uh, yeah! It's been quite some time since good Lord Charon visited us last. We'd better all be on our best behavior around him. But, uh... Where'd you get all that supply line stuff? Why he told me himself, sir? Alors, en effet, on voit qu'il y a des armes favorites maintenant. Plus deux par zone, ce qui est quand même pas mal. Mais j'ai envie de jouer avec celle-là, moi. Mais bon, elle est bien aussi celle-là, donc on va jouer avec celle-là, je pense. Great thirst activated. Get straight to the bottom. Voilà. Alors, est-ce qu'on a autre chose à voir? Ben non, je pense que c'est tout bon. Je pense que c'est tout bon. Donc ça, j'ai bien changé. Yes. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ben, on va s'arrêter là pour la VOD. Je vais vous en faire une autre, bien sûr. Plein d'autres. Plein de VOD Hades. C'était la découverte des armes. Alors, faudrait savoir si vraiment j'avais un malus de dégâts. Parce que vraiment, j'ai souffert. Et pourtant, j'avais quand même quelques amélios, quelques trucs. Donc... Non, j'ai souffert. J'ai souffert. Je suis quand même content d'avoir réussi à aller jusqu'au boss 2 avec. Et d'avoir pu déclencher la P2. Mais j'ai souffert. Voilà. Et je pense qu'elle peut devenir sympa. Mais... Pas comme on a fait. Autrement. Autrement. Allez-vous. Des bisous YouTube. A bientôt. Le jeu est génial. Ciao, ciao.